Générique Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Libreville, la capitale gabonaise, va abriter du 12 au 14 juin 2024 la troisième conférence internationale sur les écomatériaux en Afrique SEMA 2024 qui se tiendra à l'Université internationale de Libreville, Berthejon, située dans la zone des Sasa. Pour en parler, nous recevons Samuel Ikogu. Il est le président du comité d'organisation et également professeur à l'école polytechnique de Masuku. Monsieur, bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Merci, bonjour. Vous êtes ancien directeur général de l'École nationale des eaux et forêts mais aussi spécialiste en réologie des géomatériaux. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, les géomatériaux, ce sont des matériaux qui sont d'abord abondamment, qu'on trouve abondamment dans la nature, qui peuvent être réutilisés, qui ne posent pas de problème au niveau de la santé des hommes lorsqu'on les manipule. En fait, le champ de définition est large. Ce qui est important, c'est que ces matériaux ne doivent pas poser d'impact au niveau de la consommation. Si ce sont des matériaux qui sont consommés par l'homme, les animaux, les plantes, on ne peut pas les considérer comme des écomatériaux. Ce sont des matériaux qu'on trouve en abondance, donc c'est généralement des matériaux que les anciens manipulaient sans trop de problèmes et ils n'avaient pas besoin de beaucoup d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des matériaux renouvelables. Et quand on parle écomatériaux, quelle est son utilité ? Alors, éco, parce que c'est en relation avec le développement durable, ça c'est quelque chose de très important. On trouve facilement dans la nature, je vais peut-être me répéter, et on manipule facilement ces matériaux-là. La crise climatique à travers les sécheresses, les inondations, les incendies ou encore les pollutions constitue un souci majeur à l'échelle planétaire. Dans ce cas de figure, comment les écomatériaux contribuent-ils à la protection de la biodiversité et au développement durable ? Alors, c'est vrai que nous avons actuellement des problèmes au niveau climatique qui peuvent être résolus en partie par l'utilisation des matériaux, je pourrais dire, biodégradables, réutilisables en partie. Alors, je prends par exemple l'exemple du Gabon. Allez-y. Nous avons beaucoup de sacs plastiques. L'État a pris la décision de les supprimer. Donc, on doit peut-être les remplacer par autre chose. Alors, nous avons la possibilité de faire des sacs avec le raffia, l'héliane. Donc, des choses naturelles de chez nous qu'on peut réutiliser et qui s'obtiennent facilement, sans trop d'efforts. Mais tout ce savoir-là, effectivement, il faut le remettre en place. Exactement. Il faut le remettre en place et ça suppose donc une réflexion en amont pour ne pas perdre effectivement les connaissances ancestrales qui ont toujours prévalu un peu partout dans nos campagnes. D'où les conférences internationales. D'où la conférence internationale. Pour parler justement de la troisième conférence internationale sur les écomatériaux en Afrique, SEMA 2024, qui va débuter le 12 juin jusqu'au 14 juin 2024. Alors, quel est l'objet de cette conférence ? Surtout qu'on est à la troisième. L'objectif, effectivement, c'est de créer des centres de réflexion. Donc, des groupes de personnes qui s'associent et qui pointent en compte, en fait, tout un panel d'individus. On va donc de la recherche très poussée jusqu'à l'artisanat. Mettre ce savoir en commun pour que les gens puissent effectivement créer de nouveaux matériaux qui peuvent répondre aux besoins, effectivement, qui contribueraient à lutter contre les problèmes, donc, du climat de manière générale. Pourtant, au Gabon, il est rare de voir les fabrications à base, justement, de ces écomatériaux. Donc, à quel moment cela prendra vraiment effet au Gabon ? Nous avons des matériaux en écomatériaux. Desquels ? Donnez-nous des exemples. Oui, vous avez, bon, au niveau de l'artisanat, vous avez des gens qui travaillent sur les paniers, les paniers tressés, vous avez des salons tressés, vous avez la pierre d'un bigou, qui est une richesse gabonais. Et vous avez actuellement de plus en plus de constructions en terre. Donc, en fait, les gens ont compris, effectivement, qu'on pouvait valoriser, excusez-moi, nos essences, bon, nos matériaux. Oui, parce qu'on retrouve encore. Et sans oublier le bois, qui est l'une des richesses du pays, que l'on n'utilise pas beaucoup. C'est une erreur, mais qui servirait, effectivement, à être valorisé, à être réhabilité, parce qu'à l'époque, ça se faisait quand même. Oui, à l'époque, justement. On retrouve encore ces habitations du côté de Makoku aussi. Exactement. Oui. J'en ai vu. Dans l'ancienne mission protestante, un peu partout, même catholique. Oui. Et est-ce que la matière première est disponible au Gabon ? Est-ce qu'elle est accessible ? Alors, là, nous avons vraiment la matière première. Pour cela, je pense que le Gabon est un bon pays où nous ne pouvons pas en vie. La nature nous a dotés. Elle nous a bénis. Elle nous a bénis, merci. Oui, c'est vrai. On a tellement de richesses à faire valoir. Exactement. Pour des raisons environnementales, économiques et sociétales, le développement des écomatériaux à base de produits naturels constitue un axe important et un grand challenge de recherche scientifique sur les plans académiques et industriels. Ici, quels sont les principaux acteurs qui sont mis en place au Gabon ? Alors, nous sommes en train de réfléchir sur la création d'un groupe de réflexion qu'on appelle l'écomat Gabon et l'étendre dans la sous-région. Ça se fait déjà dans le pays où la conférence est tenue. Donc, les centres de réflexion où les architectes, les universitaires, les artisans réfléchissent sur la valorisation de certaines essences. Donc, ça, c'est quelque chose qui se met en place. Et nous comptons élargir cette réflexion sur la mise en place de programmes de formation. Parce qu'il faut accompagner tout cela avec une connaissance scientifique, c'est-à-dire la recherche, mais aussi transmettre, donc former des gens dans ce domaine-là. Et je pense que c'est un point, peut-être, dans nos universités qui n'a pas été beaucoup pris en compte. Revaloriser donc le savoir local, du général endogène, le savoir local. Et si les jeunes sont formés, justement, dans ce domaine, ça emmènera à l'employabilité ? Exactement. Il y a des... ça ne fait pas... j'ai eu connaissance des jeunes Gabouanais qui se sont associés pour mettre en place une petite entreprise de fabrication de briques en terre crûte. Très bien. Ça, ça existe déjà. Le plus important maintenant, c'est les aider. Les aider en leur donnant des marchés pour qu'ils puissent déjà proposer des maisons témoins. Oui. Parce que quand on voit les choses, ça attire les gens. Il faut aller dans ce sens-là. C'est-à-dire ne plus faire tellement de discours, mais aller vers des réalisations pratiques. Ce qu'on ne voit pas ne nous attire pas. Exactement. Et amener les étudiants dans cette dynamique-là. Réaliser des choses, construire des choses, mais qu'ils tiennent compte des savoirs actuels, des savoirs universitaires actuels. Pour revenir sur les écomatériaux, est-ce que c'est moins coûteux que la fabrication de la brique, par exemple ? C'est beaucoup moins coûteux parce que la matière est disponible et elle ne demande pas beaucoup d'énergie. En fait, l'une des caractéristiques de la transformation des écomatériaux, c'est qu'elle ne doit pas exiger une énergie importante. Donc, vous voyez, effectivement, on va utiliser des appareils très simples. Et l'avantage, c'est que lors de la transformation, les personnes qui manipulent ces matériaux ne soient pas impactées au niveau de la santé. Ça, c'est très important. Donc, c'est des matériaux sains, on dit généralement, des matériaux sûrs, qui amènent effectivement moins de nuisances au niveau de la santé des personnes qui les utilisent. On a envie de vous poser la question, à quel moment l'État gabonais intervient ici ? L'État gabonais interviendra à plusieurs demandes. Je prends un domaine qui fait l'objet de la politique du gouvernement, c'est le tourisme. Alors, il y a beaucoup de sites au Gabon qui ne sont pas connus. Et si on amène des touristes dans ces différents centres, il serait intéressant de mettre à la disposition des touristes des locaux qui soient en matériaux locaux, par exemple. Donc, nous avons la paille, nous avons le raffia, nous avons un certain nombre de bois, etc. Donc, tous ces matériaux qui ne sont pas très utilisés ici à Livoville peuvent être utilisés effectivement dans des sites touristiques et qui permettraient de mettre en valeur effectivement ces matériaux-là. Par exemple, je prends le niveau du bâtiment. Nous avons des routes en terre cuite. Il y a des travaux qui sont menés là-dedans sur l'utilisation de certaines argiles. Il suffit de bien travailler la route et qui tiennent longtemps avec les argiles du terrain spécifique et du terrain. Très bien. Pour revenir sur cette troisième conférence, peut-être nous dire comment va se dérouler ces assises et aussi quelles sont les thématiques qui seront abordées ? Alors, justement, c'est mettre en place déjà un comité de réflexion qui va essayer de réfléchir sur les matériaux locaux qu'on pourrait considérer comme écomatériaux, d'une part, les tester, donc en fait les étudier scientifiquement, mettre en place des savoirs, c'est-à-dire les enseigner et puis les valoriser. Donc, en encourageant la création de petites structures qui pourraient mettre effectivement ces matériaux en valeur. D'accord. Et ça, c'est avec le partenariat effectivement des artisans, de toutes les personnes qui ont déjà un savoir là-dessus. Et les thématiques abordées ? Les thématiques abordées vont dans ce sens-là. Donc, c'est le comportement, c'est le renouvellement du matériau, comment le renouvellement, c'est la connaissance plus poussée, la chimie, la biologie, etc. de ces matériaux-là. Quelques minutes restantes, les autorités envisagent construire une deuxième capitale. Oui. Peut-on espérer voir des quartiers durables construits avec des écomatériaux ? Quelles sont vos suggestions ? Je pense que si les autorités nous sollicitent, nous verrons comment nous allons pouvoir contribuer effectivement à ces projets. Parce que je pense qu'ils sont déjà en contact avec certaines entreprises, certains architectes. Donc, on verra bien. Ce serait bien quand même ? Ce serait très intéressant. Nous avons beaucoup d'intérêt. Je prends le bois par exemple. Dans un pays comme le Canada, actuellement, on peut faire des émeubles jusqu'à 7 étages en bois. Waouh ! Ah oui ! C'est énorme ! C'est énorme ! Le Gabon a des essences... On est encore loin, mais on va y arriver, petit à petit. Disons que nous sommes dans la mondialisation, donc le savoir se touche. Non, on va y arriver, on le croit fermement. Merci d'être passé sur ce plateau pour toutes ces explications. Alors, c'est la fin de cette émission. Nous recevions à l'instant Samuel Ikogu, le président du comité d'organisation et également professeur à l'école polytechnique de Masouko. Nous parlions de la troisième conférence internationale sur les écomatériaux en Afrique, SEMA 2024, qui se tiendra du 12 au 14 juin 2024 à l'Université internationale de Libreville-Bertéjean. Sur ce, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur le Gabon 24.